Comment sont les meilleurs médicaments pour l'être humain ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hippocrate, le père de la médecine moderne. Bonjour à toutes les M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je suis Albena, qui a créé ce nouveau concept, Marre de la ménopause, justement pour les femmes qui ont ras le bol de subir, sans savoir quoi faire, tous les mots, M-A-U-X, que la ménopause nous apporte. Aujourd'hui je suis dans un magasin bio, La Vie Claire, et je suis en train d'acheter, de prendre en fait des dates, des dates Medjoul qui viennent d'Israël, qui sont absolument délicieuses. C'est un fruit de saison, donc il faut manger vivant et il faut manger aussi saison. Mais pourquoi je vous parle de dates aujourd'hui ? Parce qu'il s'avère que les dates c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour la santé des femmes, surtout des femmes qui sont à la ménopause, où on commence à prendre du poids, au moyen entre 4 et 10 kilos, où on commence à avoir plein de petits soucis du style mâle partout, dans les muscles, dans les articulations, il y a l'arthrose qui commence à s'installer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un tas d'autres... Oui, il y a la digestion qui se dérègle beaucoup. Donc la date, elle est excellente pour trois raisons. La première, elle améliore sensiblement la digestion parce qu'elle contient beaucoup de fibres. 50 grammes de dates vont nous apporter déjà beaucoup, un quart, 25% des fibres dont nous avons besoin. C'est un laxatif. Donc quand on prend la date, c'est excellent parce qu'effectivement ça améliore la digestion et par conséquent le métabolisme qui est super en ralentis justement à la ménopause. Et donc on élimine beaucoup plus facilement. La deuxième raison, c'est la raison, c'est plutôt une raison très personnelle du fait que moi j'éliminais tout le sucre de tout ce que je mange de mon alimentation, surtout le sucre raffiné, qui n'est pas bonne du tout puisqu'elle se transforme en graisse. Et de temps en temps, j'ai vraiment envie de manger quelque chose de sucré. Et la date, elle est très sucrée. 97% du glucide, mais du glucide, de bon glucide, du bon sucre, qui ne se transforme pas en graisse. Il y a des études qui étaient faites et effectivement, même si c'est si sucré, la date ne fait pas grossir. Et 100 grammes de date font moins de 300 kilocalories. Donc c'est excellent aussi pour celles qui ont quand même de temps en temps envie de manger quelque chose de sucré, mais pas du sucre raffiné qui a été traité, transformé et tout dans des produits industriels. Troisième excellente raison, c'est que les dates sont très bonnes pour le cœur et pour le système cardiovasculaire. Alors, il y a des études qui étaient faites également, en Israël notamment, de provient à cette magnifique date qui s'appelle donc Medjoul, je vais vous la montrer. Elle est énorme, elle est charnue, elle est boudue, elle est très goûteuse, très sucrée, elle est excellente. Il y a d'autres variétés aussi des dates. Et en France, 90% des dates viennent quand même de la Tunisie et de l'Algérie. Celles-là viennent d'Israël. Et effectivement, il y a des chercheurs en Israël, dans un centre médical, en 2015. Ils ont fait des études sur des souris qui avaient beaucoup de cholestérol dans le sang. Ils ont fait manger, donc boire plutôt aux souris, un jeu fait de la grenade et des dates. Et en fait, il s'est avéré que grâce à ce liquide, à cet aliment, donc grenade, grenade, grenade plus date, les souris avaient sensiblement fait baisser leur taux de cholestérol. Donc, moi je dis bingo, rien que manger la date, parce que les grenades, vous ne trouvez pas partout et faire le jus, il faut avoir un extracteur, etc. Ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre vous, mais rien que manger des dates, je pense que ça peut être super bon. D'autant plus qu'ils ont beaucoup de vitamines, A, B1, B2, B3, B5, et il y a toute une liste de vitamines, des minéraux, potassium, magnésium, le fer. Alors, écoutez, moi je dis bingo, c'est le produit, le fruit, pardon, le fruit, le fruit de la saison, bingo, qu'il faut acheter. Alors, il a un tout petit bémol, je trouve quand même le prix élevé qui est presque 20 euros, 19,99 à la vie claire. Donc, je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs, mais cette date-là, elle est particulièrement bonne. Et pour la petite anecdote, elle a été mangée sur des tables royales, en Arabie, jadis. Et maintenant, nous pouvons la manger à nos propres tables, qui ne sont pas royales, mais qui sont les nôtres. Voilà, mes chers M.M., celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Dernière chose, la date, on la mange depuis 4000 ans avant Jésus. Donc, pour vous dire, l'ancienneté de ce produit. Voilà, et il est cuit en octobre, il pousse sur des palmiers, mais qui sont des palmiers spécifiques datiers. Il est cuit à la main, pour ne pas l'abîmer justement. Et après, il est séché, et là, il perd beaucoup de l'eau, parce qu'il a 70% d'eau quand il est à l'état, quand la date est fraîche. Et après, il perd jusqu'à, enfin, après, il n'a que 25% de dents, mais ça se conserve mieux, ça se transporte très facilement. Voilà, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à la date. Pour l'instant, ah oui, dernière chose, date vient de Dactylus, en latin, qui veut dire doigt noir. Parce qu'effectivement, ça peut ressembler à un petit doigt noir, mais bon, après, il faut avoir un peu de l'imagination. Voilà, je vous embrasse fort de la claire, de, oh, je dis toujours ça, de la vie claire. J'ai énormément du mal avec le nom de cette enseigne, je me trompe à tous les coups. Bref, la vie claire, je vous dis à très vite, mes chers M.M., si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça, vous recevrez gracieusement de ma part encore plus de conseils, et des astuces pour bien vivre à cette période de notre vie qui est quand même pas simple du tout. Bisous, et très vite.